Au moment où tous les chrétiens du monde célèbrent la résurrection de Christ à quelques heures de l'ouverture de ce dialogue national inclusif, au moment où les victimes des crises postélectorales au Gabon revendiquent leur droit, mesdames, messieurs, chers amis, je voudrais aborder un sujet peut-être sur lequel beaucoup ne prêtent pas attention, chers amis. Et ce sujet, je veux donc m'adresser directement, non pas au président de la République, mais au colonel Ulrich Manfombi, Manfombi. Mon colonel, ce message s'adresse à vous. Cette vidéo est titrée « Les jeux d'argent et la pauvreté ». Je commencerai par une petite anecdote en ce qui est des jeux d'argent dans la CEMAC. Mesdames, messieurs, c'est ainsi qu'un groupe d'hommes d'affaires français arrive dans un pays de la CEMAC. Je ne vais pas citer le pays ni le président ici. Donc les gars arrivent pour vouloir, n'est-ce pas, s'implanter dans ce pays de la CEMAC. C'est ainsi qu'une audience leur est accordée à la présidente de la République de ce pays. Donc le président de ce pays va donc recevoir ces gares-là. Et le président va leur poser la question « Que voulez-vous faire en vérité chez moi ? » « Oh, monsieur le président, vraiment, on veut s'installer pour faire les jeux de course. » Voilà, donc, course de quoi ? Oh, course de chevaux. Ah bon ? Expliquez-moi, comment ça va se passer ? Alors, c'est ainsi que les gares se mettent à déballer. Monsieur le président, donc, dans votre pays, les gens vont parier. Et puis, bon, les chevaux vont courir chez nous. Et puis, voilà, donc, les gens vont gagner de l'argent comme ça. Le président dit « Ah bon ? » Il dit « Mais ça, c'est bien. » Mais il dit « Expliquez-moi, comment se fait-il que les chevaux courent chez vous ? Et c'est ici que les gens parient pour gagner ? » Il dit « Non, 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 non. Si vraiment vous tenez à vous installer chez moi, venez faire courir les chevaux chez moi. Et comme ça, mes populations vont regarder en direct les chevaux et choisir eux-mêmes le cheval de son choix. Ou les chevaux de leur choix. Mesdames, messieurs, c'était un refus intéressant et diplomatique de la part de ce président de la République. Voyez-vous, les dépenses en jeu d'argent pèsent sur les plus pauvres et les moins diplômés. C'est une étude qui l'a démontré. Les dépenses en jeu d'argent pèsent sur les plus pauvres et les moins diplômés. Ces jeux exploitent l'espoir illusoire d'un gros lot. C'est-à-dire que celui qui joue à ça, il a un espoir illusoire. Dans sa tête qu'un jour, il va gagner. Un gros lot, bien sûr. Il s'avère que, mon colonel, depuis le 30 août 2023 dernier, vous, le Cétri, vous qui êtes porte-parole du Cétri, vous avez un pays à redresser. Et d'ailleurs, vous avez très bien commencé à le faire. Parce que, au-delà des détracteurs, nous voyons, nous, ce qui est fait par le Cétri depuis le 30 août 2023 dernier, que vous avez pris les rênes de ce pays. Alors, mon colonel, lorsqu'on redresse un pays, d'aucuns diront, mais pourquoi il s'adresse au colonel le riche, ma fombie, ma fombie ? Parce que, lorsqu'on vous regarde, et pour nous qui avons un peu fricoté avec la psychologie, vous êtes un garçon abnégatif. Vous êtes un garçon déterminé. À bien faire. C'est pour cela que cette vidéo vous est dédiée, mon colonel. Alors, donc, vous avez ce pays à redresser. Et il faut redresser tous les secteurs d'activité, mon colonel. Les jeux d'argent, d'hasard au pays, appauvrissent de plus en plus les populations gabonaises. Sortez un peu de votre bureau un jour, là, la présidence. Venez faire un petit tour dans votre véhicule, au niveau du centre-ville, là. Vous allez voir. La grande maison qu'on ne cite pas le nom, là. Qui fait dans ça ? Vous allez voir comment la pauvreté est à son paroxysme. Le petit argent que le pauvre a, ces jeux d'argent arrachent encore. C'est vrai que tout le monde est libre de faire ce qu'il veut. Mais il faudrait, n'est-ce pas, canaliser ce type d'activité dans notre pays. Voyez-vous, mon colonel. Alors, vous avez un pays à redresser et à développer. Ce développement passe inéluctablement inéluctablement par la sécurisation du peuple gabonais contre toute forme d'arnaque. Mon colonel, le développement que vous souhaitez tant, et d'ailleurs qui se dessine, passe inéluctablement par la sécurisation, ok, du peuple gabonais contre toute forme d'arnaque. Le peuple gabonais n'est pas déjà assez nanti financièrement. S'il faut encore l'imposer, ce type de choses, c'est l'appauvrir de plus en plus, mon colonel. D'ailleurs, jusqu'à ce jour, retenez, mon colonel, notre pays n'a pas une loi sur les jeux d'argent. Aucune loi n'existe pour, n'est-ce pas, gérer ce secteur-là, sur les jeux d'argent. Aucune loi n'existe. C'est en 2020, si j'ai bonne souvenance, que l'ancien ministre de l'Intérieur, M. Lambert Noël Mata, avait donc adressé une requête au sénateur par la ratification de l'ordonnance du 14 août 2020 portant réglementation des jeux de divertissement, d'argent et d'hasard au Gabon. Donc, on considère que si le Gabon a une loi, c'est juste celle-ci. L'ancien ministre de l'Intérieur, M. Lambert Noël Mata, avait donc saisi les sénateurs pour la ratification, n'est-ce pas, de l'ordonnance du 14 août 2020 en ce qui est des jeux d'hasard, d'argent et de divertissement en territoire gabonais. Donc, en vérité, nous ne détenons pas une véritable loi comme en France. La France, eux, ils ont la loi du 14 mai 2006 qui encadre les jeux d'argent. Parce que ces jeux, mon colonel, appauvrissent les Gabonais de plus en plus. Mon colonel, à ce jour, c'est le seul projet de loi que dispose le Gabon dans ce secteur et dans ce domaine. Sinon, en vérité, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Donc, il faudrait qu'on régule toutes les activités liées aux jeux d'argent, de hasard, des divertissements. il faut une vraie loi qui, en vérité, va stopper plusieurs verres. C'était moi, Stempi Lovoba, le côté visible de l'iceberg. Mon nom, c'est Saïbisoa. Mon nom, c'est Saïbisoa. A bientôt.